Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, que la gloire du Père soit sur nous, que son règne vienne et que celui-ci passe. Toutes les fois, prions que nous soyons sanctifiés, que nous soyons fermes sur son chemin pour que nous voyons ce glorieux jour dont tout le monde rêve, manger sur la table du Père, ramasser les miettes qui tombent de sa table, travailler dans son champ, se reposer dans ses parvis. Parce que chaque seconde, chaque minute qui s'écoule nous rapproche de la faim, nous rapproche du Père. Parce qu'une fois qu'on est mort, c'est fini. On devra attendre le jugement dans le séjour des morts. Et là, il n'y a plus de miséricorde. Ce que vous avez fait est consommé. Alors c'est maintenant qu'on est vivant, c'est maintenant que vous êtes vivant, que vous devrez vous lever, que vous devrez marcher fidèlement avec le Père. Ce n'est pas une façon de vous emmener en perdition de telle sorte que, en vous privant les plaisirs du monde, en vous privant les aventures du monde, en vous privant tout ce qu'il y a dans le monde, et finalement, que vous soyez égaré. Vous-même, en regardant le monde, vous en rendez compte que ce qui est dans le monde n'est que vanité de vanité. Vous-même, quelque chose, on vous le dit, n'est-ce pas ? Votre esprit vous le dit. Quand vous regardez des événements qui se passent sur terre, des gens qui ont construit leur vie pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils ont bâti tout de leur vie. Et en une minute, en cinq minutes, tout s'écoule et s'en va dans la nature comme ça. Je veux bien parler des événements, notamment des inondations, des éboulements, je veux parler de ces vents violents, je veux parler des accidents, je veux parler de tout ce qui arrive. Chers frères et sœurs, prenons conscience, même des gens qui s'étaient mariés à des femmes étrangères. On le lit dans le livre d'Esdras, au chapitre 10, à partir du verset 2 jusqu'au moins 5 ou 4. Ces hommes-là s'étaient mariés à des femmes étrangères. Mais quand ils étaient en face de la réalité des choses, en face de la loi de Yah, ils avaient renié leurs enfants. Ils avaient renié leurs femmes. pour le salut. Ils ont demandé pardon à Yah. Ils ont dit, papa, nous avions pris des femmes étrangères, choses que toi, tu n'aimes pas. Mais nous les renvoyons. Nous les renvoyons, elles, avec nos enfants, leurs enfants. Je ne dirai pas que vous, frères, vous, sœurs, devrez vous séparer de vos femmes, devrez vous séparer de vos enfants que vous avez eus avec des femmes ou des hommes étrangers. Je ne le dis pas, mais je dis, ne vous enfoncez pas trop dans le péché. Votre sort a été scellé depuis les cieux. Mais cela ne coûte à rien de vous repentir, de chercher le visage de Yah, de vous lamenter, de vous lamenter à votre sujet. Vous aviez été victime de ce système de choses, de ce monde corrompu. Et de là, vous avez trouvé que c'était ça la vie et que c'est ça la vie. Mais Yah ne dit pas cela. Mais cela n'empêche qu'il vous fasse miséricorde. Il faudra chercher son visage. Il faudra le louer en vérité. Repointez-vous. J'insiste, je ne vous dis pas de renier vos enfants, de renier vos femmes, vos maris. Mais je vous dis de faire intervenir le Glorieux Père au milieu de vous. Qu'il vous fasse miséricorde, qu'il vous guide. Qu'il vous fasse miséricorde, qu'il veille sur vous. Dans le livre de Tobie, ceux qui ont le livre de Tobie dans leur Bible, chapitre 4 au verset 12, on voit bien l'enfant qu'on est en train de conseiller. On dit fils, ne prends pas une femme étrangère. Tu dois prendre la femme de la race de ton père parce que nous sommes nous, hébreux. Nous sommes les fils des prophètes. C'est ce qu'on dit à ce garçon-là. Moi, je ne vous force pas à suivre ce que je suis en train de dire. Mais je vous en prie de prendre au milieu de vous le glorieux créateur il y a parce que c'est lui qui pourra vous guider. C'est lui qui est le père de la miséricorde. Nous avions été affranchis, nous avions été achetés, rachetés, protégés à un prix inestimable. Un prix inestimable. Alors, arrêtez de vous faire prisonnier des hommes. Des hommes qui sont des pêcheurs, qui sont des voleurs, qui ne vivent que d'escroquerie en escroquerie au bout du mensonge. ces hommes qui ont appris la théologie. Ils ont passé des années à étudier la théologie pour vous égarer parce que eux-mêmes ils sont aveugles et ils veulent conduire d'autres aveugles qu'ils vont égarer et tous tomberont dans le trou. Évitez, sortez de leur milieu, sortez de ce milieu-là et c'est pourquoi Yacri dit sortez du milieu d'elles. Mon peuple, regagnez le côté de la force. Priez dans le secret, soyez libres. Quand vous étiez nés, vous étiez nés seuls, seuls, même si vous êtes jumeaux, même si vous êtes jumelles, je vous en prie ma soeur, je vous en prie mon frère, à l'instant T, à la seconde, vous étiez seuls à la sortie et ça, vous devrez le comprendre et ça, pour le comprendre, ça ne demande pas deux secondes, trois secondes. c'est évident parce que si vous vous pincez le corps, c'est vous qui allez souffrir et non celui qui est juste à côté de vous. Si vous vous blessez, c'est vous qui serez blessé et non la personne qui est à côté de vous. Pour ça, déliez-vous du pasteur, du prêtre, de votre religion qui vous garde captif parce qu'en fin de compte, c'est vous qui êtes perdant. C'est vous qui perdez. C'est vous qu'on dépouille en bien, en argent, en tout, au bout de la charité sous d'autres formes que ce soit, sous toutes les formes. On vous convainc de donner, de donner et vous ne recevez pas en retour. On vous a promis la bénédiction, il n'y a pas de bénédiction. On vous a promis la guérison, il n'y a pas de guérison. On vous a promis la paix, il n'y a pas de paix, nous sommes en guerre, nous sommes en captivité, nous sommes perdus. On vous a promis le bonheur, il n'y a pas de bonheur, ma soeur, il n'y a pas de bonheur, mon frère. Tous les prophètes qui sont passés n'ont jamais prophétisé le bonheur, la joie, la paix, l'amour, dans ce sens, dans le sens dont les pasteurs, les prêtres et autres en parlent. Non, tous les prophètes qui sont passés en parlent de la destruction des nations, la destruction de ce système de choses et en parlent de l'éternité, du glorieux Père qui donnera la paix, la joie, l'amour, le bonheur, la guérison, l'éternité à l'homme, à l'humanité, à la terre, le paradis. Mais comment se fait-il que ces hommes-là viennent auprès de vous et vous parlent le long de la journée, le long de vos rencontres que des bénédictions, des bénédictions l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ce Dieu qui n'agit pratiquement pas ? Chers frères et sœurs, je vous en prie, sortez de cette nomination religieuse, sortez du milieu d'eux, regardez du côté de la victoire. Priez à la maison, je vous en prie, priez à la maison, soyez libres, indépendants, prenez-en conscience que rien ne vous retienne. J'insiste, vous étiez nés seuls et à chacun a le droit du salut et chacun a le Saint-Esprit. En fait, je dirais, chacun a un cerveau et donc le droit, la capacité de recevoir le don du Saint-Esprit. et la personne du premier-né, notre Messie, disait, priez dans le secret, fermez votre porte, le royaume car le royaume des cieux ne vient pas ostensilement. Le royaume des cieux n'est pas visible à vos yeux car le Père, Yah est au milieu et il répond à celui qui le demande dans le secret. Fermez votre chambre, fermez votre maison, priez le Père, invoquez le Père, lui qui est dans le secret, qui vous voit dans le secret, dans les cieux, vous donnera dans le secret. Tous ceux qui prient en public, tous ceux qui prient dans les rues, tous ceux qui prient debout dans des maisons, des temples en bâtiment, en fait, je dirais, tous ceux-là sont des hypocrites et vous voyez vous-même la façon dont ils se comportent. Vous voyez vous-même comment est-ce qu'ils encouragent nos sœurs de porter les puriques, les mèches, les tissages, mais ça, c'est les garomans. Ils sont conscients qu'ils les vendent au diable. Ils sont conscients. Mais, ils les encouragent, ils les laissent aller. Alors que notre glorieux Père y a dit que je ne vous trouve pas avec les habits étrangers, mais c'est tout ça les habits étrangers. Tout ce que nous prenons des nations, c'est ça. ces pasteurs-là encouragent nos frères et sœurs à décaper la peau. Alors, ceux qui décapent la peau, n'est-ce pas, pêchent contre le Saint-Esprit? N'est-ce pas, corrigent l'œuvre originelle du glorieux Père? Je vous en prie, chers frères et sœurs, réfléchissez. Ces pasteurs-là, et prêtres encouragent les femmes à devenir pasteurs, à devenir prêtres, à enseigner le message du salut. Ils ignorent qu'ils apportent l'esprit de Jézabel au sein des fils des humains. Et donc, je dirais qu'ils égarent sans s'en rendre compte. Ces pasteurs encouragent encouragent les jeunes et les gens dans l'ensemble à se tatouer la peau. Ils les encouragent à la prostitution. On les pousse vers un monde matériellement impossible. Ils savent que personne ne gagne sur cette terre-là. Personne. personne n'est gagnant sur cette terre-là. Tout ce qu'on obtient, on finit par le perdre et quand on le perd, on a mal, mal, mal au cœur. Et c'est pourquoi la personne du premier-né, notre glorieux sauveur, disait ne vous amassez pas des trésors sur terre parce qu'ici il y a des termites, il y a des voleurs, il y a des pillards, mais plutôt amassez-vous des biens dans les cieux. Chers frères et sœurs, je vous en prie, je vous en prie, quittez ces endroits-là. Commencez à ne pas donner de l'argent, notamment ces quêtes et dîmes qui n'ont plus le droit d'exister à l'église et vous verrez combien vos pasteurs deviendront furieux contre vous. C'est ça ce qui montre qu'ils sont mauvais, qu'ils sont méchants, qu'ils ne sont que des loups habillés en peau de bréby. Quittez ces endroits, je vous en prie. priez à la maison, priez dans le secret, soyez libres, déliez vos langues. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si je me fais comprendre réellement. mais je vous en prie s'il vous plaît une fois de plus. Si vous pouvez avoir cette force et cette énergie de suivre ma vidéo intitulée « C'est notre génération qui ne passera pas. » Je vous en prie. Asseyez-vous. Consacrez-vous ce temps précieux de suivre cette vidéo minutieusement et vous allez comprendre que vous êtes, nous sommes la dernière génération. « Repentez-vous. » « Repentez-vous. » Nous ne sommes pas une église, nous ne sommes pas une religion, nous ne sommes pas une institution, nous ne sommes pas une communauté de jeûne et de prière qui doit se réunir toutes les semaines. Non. En majorité, nous ne nous connaissons pas parce que chacun de nous prie en secret chez lui dans la maison et est indépendant en tout et pour tout. Et je voudrais que vous de même vous soyez libres. Cherchez le Père car le Père vous aime, le Père vous entend des cieux, le Père a besoin de vous. Chers frères et sœurs, vous n'aviez pas été créés pour être arrachés comme de l'herbe, séchés et jetés dans le four à feu, brûlés et qu'on n'en parle plus. Ceux qui sont sur Terre, ces hommes politiques, ces autoritaires, marchent sur nous, nous baillonnent et cela ne suffit pas. Cela vraiment ne suffit pas. Donc, vous voulez perdre et la vie de la Terre là où vous n'avez pas réussi à avoir les biens de la Terre l'autorité et autres et vous voulez perdre de même les cieux ? Franchement, réfléchissez, réfléchissez, je vous en prie. Je dis bien que le Père vous aime. Ce n'est pas pour rien qu'il avait sacrifié son enfant, qu'il avait laissé son enfant souffrir sur Terre à cause de nous, à cause de vous. Et il est l'heure pour que vous en preniez conscience. Sortez de ces dénominations, sortez de ces religions, priez à la maison, soyez indépendants, arrêtez de copier les hommes de nations, arrêtez de vous fourrer dans des drogues, dans l'alcool, dans les excès de table, dans l'habillement qui vous égare, dans des pratiques bizarres dont le Père n'aime pas. Arrêtez. Il n'y aura pas d'impudic dans les cieux, il n'y aura pas des adultères, il n'y aura pas des prostituées dans les cieux. Je vous en prie. Il n'y en aura pas. Certains me diront mais Joshua avait dit que les prostituées vont vous dévancer. Oui, les prostituées repentissent. Mais pas en mourant prostituées. Non. non. Si vous mourez prostituées, vous irez dans le dans l'enfer. Vous serez détruit. Ça, c'est comme ça. Parce qu'on est jugé par rapport aux actes. Et ce n'est pas parce que vous avez donné du pain à quelqu'un que vous êtes élu. Non. Les hommes du monde de même donnent du pain à des gens. Ce n'est pas parce que vous avez eu une organisation charitable que vous êtes sains. Vous avez donné, vous avez partagé au vu et au su de tout le monde devant les caméras. ce n'est pas louable. Repentez-vous. Il y en a beaucoup à dire. Je ne veux pas rester là à vous parler, à citer ces fautes-là, ces actes. barbares que Yah n'aime pas. Je vous appelle à vous repentir. Lisez la Bible en vérité. Priez à la maison, priez dans le secret. Et le Père va vous affranchir. Le Père va vous enseigner lui-même pour le moment je veux vous quitter. Je vous dirai n'oubliez en aucun cas ce que je dis. Prenez ça en considération. Prenez ça en compte. En vérité. Cherchez à laver vos habits. Lavez-vous le corps. Soyez saints. Car l'heure est là. Amen. Frères et sœurs repentez-vous soyez la lumière du monde pareillement qu'elle brille devant vous car le temps est venu repentez-vous pour accomplir les saintes écritures. Hey yo l'ami quand tu as crié ce matin en pleine rue Bible en main laisse-le ne vois-tu pas qu'il prophétise écoutons-le c'est dire nous est différents peut-être hein l'ami repentez-vous eh oui frérot écoute celle-ci c'est l'heure des vérités arrêtez les mensonges qui depuis des lustres n'ont rien amélioré les anges pleurent on aggrave des pétards qui s'empirent de jour en jour ça va de pire en pire l'atmosphère gérée par Lucifer rien ne change il vaut s'y faire c'est au bout de l'idolâtrie l'église a créé sa divinité oh sachez que les pierres le bois ne parlent pas qui pointent le doigt le matérialiste est une absurdité la peur qu'ils ont pour l'immortalité montre que leur divinité est un divin des morts ne dis pas ça l'ami c'est insensé non laisse-le parler écoute frérot l'église a oublié y'a fait faire allégeance aux dieux étrangers zambies disent qu'ils parlent le mort fréquentent les zones zambies aïe représente avec accord la croyance envers sa majesté quiconque le fait est anti-Christ tout comme ceux qui pensent que le droit de l'homme est une religion c'est triste il n'y a plus de liberté sans loi vis y'avait établi la tienne respectant l'art quoi qu'il arrive à cela contrairement c'est le feu frères et sœurs repentez-vous pour accomplir les ailes écrits repentez-vous 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 pour recevoir la lumière toujours sans vous repentez-vous pour accomplir les ailes écrits repentez-vous repentez-vous pour recevoir la lumière toujours sans vous cette histoire mon frère elle me fait marrer si Dieu est vraiment le soi-disant Dieu lui-même esprit et créateur de l'humanité omnipotent omniprésent omniscient mais de son esprit jamais jamais celui de l'homme il ne peut contrôler simple instrument par son soi-disant miracle et qu'il avait lui-même a créé pas où ses pouvoirs magiques sont finalement passés assez pourquoi donc au nom de Dieu l'église ne fait que verser le sang par son passage des guerres et des conquêtes à la traite négrière de l'inquisition à la colonisation du monopartisme à la démocratie l'église n'a fait que tuer le nom de Dieu t'inquiète pas mon frère je ne jurais jamais au nom de Dieu frères et sœurs repentez-vous pour accomplir les ailes écrits repentez-vous repentez-vous pour recevoir la lumière toujours sur vous repentez-vous pour accomplir les ailes écrits repentez-vous repentez-vous pour recevoir la lumière toujours sur vous tes paroles frères je ne saurais les compléter sauf que je dose le fait que le Dieu esprit n'a jamais existé mais il est imposé par la force et sur le chicote des missionnaires par le diable hanté appelons chien par chat chien par chat quel que soit le lieu de le monde où il se trouve le nom de l'homme reste inchangé pourquoi le titre Dieu a remplacé le nom de Yahvé même il fallait aussi changer le nom d'Abraham le nom d'Isaac de Jacob tu penses naïf par l'intégrité de la vie par l'église a-t-elle été violée arrêtez les mensonges qui bullissent les gens car l'heure de vérité est arrivée repentez-vous repentez-vous prenez garde il est là le royaume de Yahvé pour vous pour accopier les 16 écrits repentez-vous repentez-vous pour recevoir la lumière toujours sur vous tous les monde Croyez maintenant à Yahvé Tout le monde prie maintenant vérité Repentez-vous pour la gloire de Yahvé Mouma kéri kalu bingula Jésus avait dit Je suis le fils de l'homme Il n'avait jamais dit Je suis le fils de l'esprit, n'est-ce pas ? Faut réfléchir Faut réfléchir Quand on vous dit la vérité Vous boitez parce que vous marchez sur des épines Je comprends votre doute Je le sais Mais Yahvé fera que vous l'acceptiez Même si vous la refusez Elle est une vérité Elle va vous percer Elle va vous toucher Vous avez des yeux voilés Ouvrez vos yeux Le cerveau L'heure est arrivée Pour vous repentir Je répète et j'insiste Jésus Christ disait que le salut vient des juifs Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur Disait que le salut vient des juifs Vous avez des yeux voilés Ouvrez vos yeux Le cerveau L'heure est arrivée Pour vous repentir Je répète et j'insiste Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada